Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce premier épisode de la série L'Art en Pixel. Une courte introduction à la série s'impose, puis on passera directement au cœur de ce premier épisode avec l'œuvre d'aujourd'hui, La jeune fille à la perle. Certains d'entre vous le savent, cela fait maintenant plusieurs semaines que je m'intéresse au graphisme et plus précisément au pixel art. Je vous ai d'ailleurs proposé une vidéo timelapse de ma toute première création il y a peu de temps. Au fil de mon apprentissage et donc de mes entraînements, une question revenait très souvent, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci ? Plutôt un paysage, plutôt une personne ou des objets, bref les possibilités de modèles sont infinies, mais les modèles inspirants et qui nous tiennent à cœur eux peuvent être rares. Jusqu'au moment où j'ai eu cette sorte d'illumination, il faut savoir que mes deux grandes passions dans la vie c'est l'informatique, ça vous le savez, et la deuxième c'est l'art. Ces deux domaines sont vastes et drastiquement opposés, mais malgré ça j'ai quand même voulu essayer quelque chose de nouveau en combinant ces deux domaines ensemble. Et je me suis donc rapidement mis en tête de recréer des œuvres, connues ou non, en pixel art. Et quoi de mieux pour commencer cette série que de commencer par l'une de mes œuvres préférées, si ce n'est ma préférée, La jeune fille à la perle. Cette œuvre a été réalisée vers 1665 par le peintre hollandais Johannes Vermeer. Désolé pour la prononciation, je fais de mon mieux. Le but de l'exercice c'était donc de partir de cette œuvre originale et de la recréer à la main dans une version vertigineusement plus petite de 64 pixels par 64 pixels. Je vais un petit peu commenter la réalisation qui va se dérouler sous vos yeux. Tout d'abord la première chose à avoir pour créer quelque chose en pixel art c'est une palette de couleurs. Il y en a énormément sur internet, on peut en télécharger un petit peu partout, il y en a même par défaut dans certains logiciels comme Asprite. Mais pour être au plus proche de l'œuvre originale, j'ai décidé de créer une palette spécialement pour l'occasion, réservée pour cette œuvre. Pour créer cette palette, j'ai simplement ouvert l'œuvre originale dans un logiciel de retouche photo et j'ai récupéré les couleurs dominantes de l'œuvre pour les regrouper dans un petit fichier qui me servira simplement de palette pour la création. J'ai récupéré au total 20 couleurs mais en réalité je n'en ai pas utilisé autant et certaines des couleurs que j'ai récupérées ont même été modifiées pendant la réalisation de ce timelapse. Une fois la palette réalisée et avant de se lancer réellement dans la création de l'œuvre, j'ai utilisé la méthode de la grid sur l'œuvre originale. C'est en fait un principe qui est très répandu dans la reproduction visuelle, il consiste simplement en un découpage de l'œuvre en plusieurs sous-parties. Et une fois qu'on a ces sous-parties, il ne nous reste plus qu'à les reproduire une à une plutôt que l'œuvre toute entière en une seule fois. C'est également une méthode qui est d'une grande aide si vous voulez que votre reproduction soit au plus proche de l'œuvre originale en termes de proportion. Je l'ai cité il y a quelques instants, pour faire cette réalisation j'ai utilisé le logiciel Asprite. C'est un logiciel dont je parlerai sans doute d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. D'ailleurs la création que vous avez sous les yeux aujourd'hui, elle a été réalisée lors de ma deuxième utilisation d'Asprite. Autant vous dire que je ne connais pas du tout le logiciel pour le moment, mais sa prise en main est plutôt simple et les fonctionnalités nécessaires sont toutes là. Parlons un petit peu maintenant de la durée de cette création. Le plus gros morceau il a été fait en une seule fois et en plus ou moins 40 minutes. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire lorsque je fais du graphisme, c'est de prendre du recul sur ce qu'on est en train de créer. Dans mon cas, après les 40 minutes, j'ai complètement arrêté pour la journée. J'ai donc fermé le projet, j'ai sauvegardé, j'ai arrêté l'enregistrement. Puis le lendemain, j'ai réouvert le projet et justement le fait de ne pas avoir touché au projet pendant quasiment 24 heures, ça permet lors de la réouverture d'avoir un regard neuf sur ce qu'on a fait la veille. Et donc ça permet de plus facilement s'apercevoir des problèmes de couleurs ou de proportions qu'on aurait peut-être raté lorsqu'on était vraiment à fond dedans. Donc on peut dire que j'ai travaillé 40 minutes le premier jour pour la plus grosse partie et ensuite j'ai travaillé entre 2 et 5 minutes, pas plus, les 2 ou 3 jours qui ont suivi. Tout ça pour peaufiner un petit peu le résultat. Il y a une petite erreur que j'ai faite en revanche, c'est que je n'ai pas utilisé le système de calques. C'est pourtant quelque chose de très pratique et on ne peut pas s'en passer lorsqu'on fait du graphisme. En fait, je n'avais pas vu la fenêtre sur Asprite, du coup je ne me suis pas vraiment posé la question et heureusement, je n'ai pas vraiment eu besoin des calques. Donc je m'en suis plutôt bien sorti, malgré le fait que j'ai négligé un petit peu la partie préparation et optimisation. Pour ceux qui se demanderaient, mais où est le visage de la jeune fille à la perle, eh bien j'ai décidé de ne pas l'intégrer à l'oeuvre finale pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes sur du pixel art et sur quelque chose de volontairement moins détaillé. Et le fait de ne pas mettre de visage permet justement d'exploiter au maximum le concept de minimalisme. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas intégré le visage, on est sur du pixel art, ce qui offre moins d'opportunités de détails. Et il est donc beaucoup plus difficile, voire impossible dans le cas de cette oeuvre, de retranscrire tous les détails du visage et surtout du regard si captivant de la jeune fille à la perle. Et nous voilà déjà à la fin de ce timelapse avec devant vos yeux ébahis le résultat final. Voilà donc la jeune fille à la perle de Johannes Vermeer en 64 par 64 pixels. A titre de comparaison, si on part du principe qu'on est sur du 300 DPI et donc 15 cm fait 118 pixels, l'oeuvre originale fait 44,5 cm de haut, ce qui nous donne 5251 pixels. Et on est donc sur une version qui serait 82 fois plus petite que l'original. C'est un résultat à considérer avec précaution parce qu'il dépend du DPI et c'est pas toujours très simple de comparer à quelque chose de réel et de très détaillé avec un tas de pixels, on va le dire comme ça. J'espère que ce premier épisode de la série L'art en pixels vous a plu. Comme pour chaque lancement de série, j'ai vraiment besoin d'un maximum de retours de votre part pour savoir ce qui doit être changé ou amélioré. Faut-il parler un petit peu plus de l'oeuvre originale ? Est-ce qu'il faut plus ou moins commenter la réalisation pendant le timelapse ? Bref, la communauté silencieuse représente toujours la grande majorité des spectateurs sur YouTube et ma chaîne n'échappe pas à la règle. Donc si vous faites partie de cette communauté silencieuse qui regarde souvent mes vidéos mais qui ne les commente pas, eh bien je vous invite vraiment à me laisser un commentaire aujourd'hui pour me dire ce que vous avez pensé de cette création et de l'idée de cette série. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran avec un remerciement particulier à Frédéric, lui, Cheyenne FMR, GameWorld Studio, Skizocel, Aurélien, Tenno et Spyprog. Si vous voulez rejoindre l'équipe des tipeurs, vous pouvez le faire via Tipeee ou via Utip, vous avez des liens en description. Ces plateformes vous permettent d'effectuer des dons qui vont simplement contribuer à la création des différentes vidéos de cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série ou plus généralement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tutu UnityFR. Salut ! Sous-titrage ST' 501